chers amis bonjour nous sommes le vendredi 6 avril 2023 il est 9h30 quelques news de l'arménie de la tsar et il y a d'aspoir arménienne tout d'abord le drapeau de l'arménie occidentale donc ce soir réunion sur le site de western arménia tv donc en sur facebook en direct donc il y aura un débat entre des dizaines de personnes donc en arménie en turquie en arménie occidentale en france aux états unis partout donc il y aura un débat un débat sur les législatives donc de western arménia donc arménie occidentale qui se déroulera donc le 23 décembre mais en fait c'est la campagne bat son plein et vous suivrez donc pour ceux qui s'intéressent suivez donc en direct ce débat donc dimanche donc messe à l'occasion de pâques à l'église saint saga valence aussi à l'église saint nicolas à romans à 10h30 donc voilà donc l'office de la messe de pâques à romans l'église saint nicolas et puis le c24 le comité du 24 avril a publié donc hier le commandage le bel l'ordre de l'agenda des manifestations donc du 23 et 24 avril à valence pouvez voir le détail sur sur les sites facebook du comité du 24 avril de c24 ou d'autres en fait vous pouvez voir aussi sur arménia point comme je vous détraillerai donc demain ou après demain le détail des manifestations voilà mes amis donc la turquie il fallait s'y attendre proteste à protester contre l'inauguration d'une place la place du génocide arménien aïfa qui est la troisième ville d'israël en israël donc inauguration de la semaine dernière de cette de cette place du génocide arménien qui fait l'ambassadeur donc des de turquie en israël a écrit au maire donc taïfa en affirmant que un tel génocide n'avait pas eu lieu tout ça tous les mêmes allégations un turc donc voilà mais les israéliens savent donc le journal je vais vous dire quel journal qui a évoqué the times of israël a affirmé que la majorité des citoyens israéliens savent que le génocide arménien a existé et sont solidaires et demandent même à leur gouvernement de reconnaître le génocide arménien voilà aussi l'opinion publique en israël est plutôt favorable à la reconnaissance du génocide arménien et dans ces conditions là l'ambassadeur de turquie en israël demande au maire d'aïfa de débaptiser de donc le nom de génocide arménien puisque d'après ankara le génocide n'a pas eu lieu serait encore une nouvelle fois risible et qui n'aura aucun effet au contraire l'effet d'effet sera que les israéliens se renforceront encore davantage la reconnaissance du génocide arménien par l'état d'israël et puis en baptisant des rues donc aïfa donc là c'est une rue il ya aussi un mémorial du génocide aussi dans cette ville où c'est en fait c'est là la ville où il ya la communauté arménienne est pratiquement la moitié des arméniens d'israël des quinze mille arméniens habitent aïfa donc voilà c'est il ya une forte communauté arménienne aussi donc aussi ça explique un petit peu aussi le pourquoi israël a inauguré la ville d'aïfa inauguré cette place du génocide arménien donc parmi les milliardaires de la planète donc publié par forbes bien sûr donc le premier c'est arnaud donc le français il ya neuf arméniens dans la liste des deux mille et quelques milliardaires donc voilà donc neuf arméniens je vous dire leur nom pour le plaisir alors le premier c'est c'est gay galetski donc à l'outilienne en russien samuel karabedian vous le connaissez albert avdolian donc aussi fondateur d'une société de télécommunications iota 2,2 milliards de dollars donc il habite aussi en russie artion rachaterian copropriétaire la chaîne de magasins fixe price donc 2,1 milliards andrei andreev qui s'appelle andrei henriki ohajanian un russo arménien qui vivant qui vit en grande montagne qui a une fortune de deux mille mille de deux milliards pardon de dollars eduardo eurnekian que tout le monde connaît le propriétaire de svartnoz et d'une cinquantaine d'aéroports il a 1,9 milliard d'uparrafian moderna les pharmacies dont on connaît on a subi donc le lors du covid et il a 1,6 milliard de dollars il est 1804e la donc tim kardashian la star de la la réalité télé réalité arméno-américaine la 1,2 milliard elle est 2259e enfin ruben vartanian l'ex ministre d'état de la république de l'altar qui habite en al-tar et qui est à la tête de nombreuses entreprises il a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars aussi un voilà il est 2259e mondiale voilà bon c'était pour le comment dirais-je pour un peu comparer donc 9 9 milliardaires parmi les 2600 publiés par formes voilà alors oui le départ depuis l'altar vers l'arménie ne sera pas organisée ne sera organisée que dans des cas extrêmes avec l'autorisation du centre donc à steppanakel pour assurer la coordination avec les troupes russes de maintien de la paix donc c'est par rapport au durcissement de la position de bakou pour les arméniens qui qui vont vers l'altar ou qui vont de l'altar vers l'arménie voilà donc le bakou qui joue au bras de fer avec les arméniens on a appris donc ce matin donc que des des combats au corps à corps en fait des bagarres avaient eu lieu entre soldats arméniens à azéries près du village de terre en arménie dans la région de sunique frontalière aujourd'hui de l'azerbaïdjan donc dans le sud voilà c'est ce que rabarrak a publié une question de drapeau les drapeaux les soldats azéries ont planté un drapeau azéries dans un champ près de terre du village arménien de terre les arméniens ont été juste à côté planter le drapeau arménien et puis donc bagarre a suivi et c'est les arméniens qui ont eu a priori le dernier mot mais ça c'est pas toujours le cas puisque la présence de l'azerbaïdjan est forte aux frontières de l'arménie beaucoup plus que la présence arménienne vous le savez alors et alors le ministre d'état de l'altar a affirmé qu'ils ont fermé donc la route et annoncer que l'entrée ne serait autorisée qu'en cas d'acceptation de la citoyenneté à azéries c'est pas n'importe qui il dit c'est le ministre d'état de la république de l'altar gulgen nersissian qui a affirmé que je mens les citoyens arméniens sont rejetés donc ils doivent ici ils obtiennent enfin si ils acceptent la nationalité à azéries ils peuvent entrer donc en al-sar voilà donc le où on en est donc aujourd'hui ça avance de plus en plus commandé la situation se détériore il faut le dire aujourd'hui c'est que c'est que c'est l'avrilov donc le ministre des affaires étrangères de russie et son homologue turc mevlet chavu chorlou discuteront de la prise des relations entre l'arménie et la turquie entre autres dossiers ils en ont beaucoup d'autres il y a des soldats azéries ont tiré sur un civil arménien qui travaillent dans les champs près d'askeran voilà donc encore un unième donc on a aussi signalé deux tirs à proche de mardakert voilà la balle est dans le camp de l'erevan affirme maria zaharova la porte parole du ministère russe des affaires étrangères pour l'envoi donc d'une mission de l'otc en arménie donc elle affirme que l'otc est prête à envoyer une mission en arménie que c'est l'arménie qui doit dire le hockey pour avoir ses soldats de 2 à la frontière entre l'arménie et l'azerbaïdjan voilà on sait pas à quel point moscou ment voilà c'est pas à quel point il y ait les vannes jouent le jouent un jeu peut-être pas toujours très clair pour nous mais en tout cas il ya des négociations qui sont en cours voilà on va laisser faire et voir donc les choses arriver les députés iraniens ont condamné la décision de l'azerbaïdjan d'ouvrir une ambassade en israël voilà donc à leur grande majorité terrain bascou donc le bel torchon brûle donc voilà et et terrain n'a pas dit son dernier mot voilà donc aussi donc cette présence donc israël israël et les ministres des affaires étrangères d'israël et de l'azerbaïdjan qui ont affirmé que l'iran est un ennemi commun qu'il faut voilà un état dangereux qu'il faut comment dirais-je contrer les terrains réagir bien sûr naturellement nos peuples vivent aujourd'hui une période difficile affirme sergueï koperkin l'ambassadeur de russie en arménie et qui affirme aussi que les forces donc les russes les forces russes de peau karabakh pour anachar font tout pour empêcher d'éventuelles tentatives d'escalade c'est ce qu'affirme koperkin voilà donc il justifie que la présence des soldats russes en alzar ce qui est comment dire ce qui est légitime et ce qui est bénéfique pour les arméniens aussi il faut le dire mais par contre il refuse les critiques qui affirme que ces soldats de paix ne font pas leur travail de maintien de la paix tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de choses d'attaques azéries qui ne sont pas réprimées par ces forces russes mais koperkin il affirme que les soldats russes font tout ce qu'ils peuvent faire à part qu'ils ont peut-être d'autres ordres de moscou de ne pas trop d'en faire avec des azéries au regard de la coopération économique et politique entre bakou et moscou au détriment des arméniens voilà écoutez mes amis j'en ai fait le tour de l'actualité je donne rendez-vous à demain et puis ce soir à 20 heures ce soir à 20 heures donc western arménien tv donc pour le débat par zoom mes amis à demain bonne journée